C'est une manière de revenir à des choses fondamentales, simples, et que finalement on n'a pas oublié depuis si longtemps, on vient juste à regarder nos grands-mères. La science actuelle est basée sur un paradigme. Un paradigme, c'est un ensemble d'hypothèses, donc ce ne sont que des hypothèses, qui tiennent un peu comme un château de cartes. Par exemple, les égyptiens en parlaient déjà, les alchimistes en parlaient déjà, si je prends les égyptiens, ça correspond au noun, ce fameux océan primordial dans lequel j'y, avant la création, tout ce qui a été et tout ce qui sera. Il s'est avéré que ce socle-là ne pouvait pas expliquer tout un tas de choses qui se passaient dans la réalité, en physique. Et c'est de là qu'un nouveau paradigme s'est dessiné, avec de nouvelles hypothèses, qui parlent de la physique quantique. Dans notre propre mode de fonctionnement, il y a plein de choses qu'on n'explique pas. Vous l'avez certainement déjà croisé sur les réseaux. Aujourd'hui, je suis extrêmement content de le recevoir, parce qu'il fait quand même un sacré job dans son dernier bouquin. Il a, je vais vous le dire tout de suite, pour moi, il a pondu un livre de référence. Quand on me demande, quand on me parle de loi de l'attraction, de spiritualité, de faire le pont entre justement l'âme et la matière, la conscience et le solide, je pense que c'est un bouquin que je vais commander et recommander à toutes les personnes qui vont me poser ce genre de questions. Ça faisait un petit moment que je voulais l'accueillir chez nous. Loïc Ternicien, welcome au chou, finalement ! Finalement, merci beaucoup de m'inviter. Enfin, j'ai envie de dire, c'est comme si c'était fait quasiment. C'est comme si c'était surprenant que ça n'arrive que maintenant, depuis le temps qu'on en parle. Je te remercie beaucoup déjà pour les mots sur le livre et pour ton accueil. Bon, alors les mots que je t'ai dit en off, que je vais répéter, non mais vraiment, c'est... Parce que t'imagines, quand on est au chou, on me pose des questions sur la santé, alors que je ne suis pas du tout un professionnel de santé. Je ne fais que faire parler les gens dont c'est l'expertise, dont c'est le job. On me pose aussi beaucoup de questions sur la spiritualité, parce que je pense que ce n'est plus un secret pour qui que ce soit. J'entends des voix, depuis que je suis petit, vous pouvez m'appeler Jean d'Arc, je ne le prendrai pas mal. Oui, non, non, oui, 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 oui. Je te jure, Loïc, ce fut un de mes surnoms. Et c'est vrai que quand on me pose des gens de questions, en général, soit je leur dis, lisez tel magazine, lisez tel numéro, lisez tel article, regardez telle vidéo, un tel a créé ci, un tel a créé ça. Et pour moi, il y a deux bouquins de références maintenant. Le premier est celui de Joe Dispenza, Devenir super conscient, qui pour moi résume absolument tout autour du pouvoir qu'à notre conscience. Et maintenant, je peux en rajouter un deuxième. Et ce n'est vraiment pas pour te lancer des fleurs. Il y a le tien. Oui, non, mais tu as fait un travail de dingue. Alors, je ne connaissais pas vraiment ton parcours. En fait, on s'est rencontrés à Paris l'année passée, au mois de septembre. Septembre, merci. Et tout de suite, je t'ai regardé, j'ai accroché sur toi. Je me suis dit, tiens, il y a un truc, il y a vraiment un truc. Et en fait, en lisant ce livre, où tu parles justement un petit peu ton expérience, comment tu es arrivé à ça, j'ai été agréablement surpris de voir qu'en fait, il y avait le sérieux d'un scientifique dont... C'est le monde dont tu viens. Oui. C'est vraiment ton cursus. Et qu'en même temps, j'ai retrouvé l'être super sensible, parce qu'on ne peut même pas dire hyper, je dirais méga sensible que tu es. Et là, je me suis dit, en plus, il l'a mis... En fait, tu as réussi à le résumer en 300 pages, enfin, 200 et des brouettes. Et des belles brouettes, c'est quand même déjà assez dense. Et vraiment, ce n'est pas pour te féliciter et puis parce qu'on se connaît et puis que... Non, tu as vraiment fait un travail de dingo. On retrouve... Il est extrêmement bien structuré, déjà, il faut le dire. Tu repasses sur tous les basiques afin de ne perdre personne quand tu arrives dans le corps du livre. On a... Et ça, ça a été certainement mes plus belles petites pépites des expériences perso qui sont concrètes, vérifiées et vérifiables pour une bonne partie. Donc, c'est vraiment très, très, très... Tu as fait un super job. Donc déjà, là, pour moi, je dis bravo, monsieur. Ben, merci. Écoute, c'est un livre... Par rapport aux précédents qui étaient des livres très guides pratiques, qui sont des livres qui, pour moi, sont basiques. Même si ça ne l'est pas pour tout le monde. Les deux premiers, pour moi, étaient basiques. Celui-ci, en fait, la petite histoire, c'est que ce livre-là, le nouveau, donc Naturopathie Quantique, c'est le premier que je voulais sortir. Et puis, mes éditeurs, quand ils ont vu le titre, qui, voilà, qu'ils ont... Quand ils ont vraiment... Quand je leur ai présenté le sujet, ils m'ont dit non, pas encore. Pas encore. Les gens ne sont pas prêts, on ne te connaît pas assez et les consciences, en gros, n'étaient pas nécessairement prêtes à accueillir ce type d'approche. Surtout qu'on vit quand même dans une société à une époque où c'est un peu la chasse aux sorcières pour la nature. Et c'est un livre qui n'a pas plus même au cœur même des naturopathes. Il y a des naturopathes politisés qui ont clairement dit officiellement aux gens de ne pas parler de ce bouquin-là. Et moi, j'aime bien quand ça ne plaît pas. Parce que je pars du principe que si ça ne plaît pas, c'est que ça remue quelque chose et si ça remue quelque chose, tant mieux. Ça peut... Qu'importe ce que ça apporte au final, ça a mis du mouvement. Et c'est vraiment le livre qui est le plus... Je crois le plus intime parce que tu parlais de se livrer à l'intérieur. Voilà, je parle de moi alors qu'en soi, on s'en fout. Mais j'en parle pour justement pouvoir introduire le sujet, pour expliquer pourquoi j'en suis arrivé là, pourquoi il y a ce nom naturopathique quantique qui peut vraiment paraître hyper ésotérique alors que finalement, le livre ne l'est pas tellement parce qu'il est vraiment assis sur de la science. et je crois qu'il me représente dans le côté entre ciel et terre. Je reste un scientifique, je reste formé à ça et moi aussi, je ne suis pas tout seul, j'entends des voix, j'ai certaines capacités avec mes mains et j'ai eu besoin à un moment de comprendre. J'ai eu besoin de comprendre pourquoi ça se passait comme ça, pourquoi j'entendais ça, pourquoi est-ce que j'avais les remèdes à l'avance, pourquoi est-ce qu'on me disait de faire des choses impensables et que ça marchait alors que moi, j'avais en tête effet placebo mais non, la personne en face de moi, elle n'y croyait pas et ça a marché quand même et à un moment, il y avait tout ce bordel et il a fallu pour moi le rendre carré, accessible et au moins clarifier mon esprit. Je crois que c'est un livre qui a aussi été hyper thérapeutique parce qu'il m'a permis, déjà, ça a été beaucoup de recherches, beaucoup de relectures, il y a beaucoup de moldus mais moldus de la première heure comme je les appelle qui n'y connaissaient rien en science à qui j'ai fait lire le bouquin pour qu'il puisse être digeste parce que ça peut très facilement être indigeste quand on parle de physique quantique. Et il l'est, il est très digeste. Écoute, c'est les retours que j'ai et vraiment, j'ai voulu présenter ma vision du monde au travers, oui, de mes expériences personnelles, oui, de l'acceptation de ces capacités-là et de comment est-ce qu'elles sont arrivées du jour au lendemain mon bus dans la gueule quand j'en parle dans le livre même si c'est, je les ai eus depuis que je suis tout petit finalement et de pouvoir dire, il y a ça, que dit la science, quel regard peut-on poser sur les gens bizarres comme moi ou toi, comment peut-on revoir les remèdes autrement, comment peut-on construire une vision du monde ou une vision de la naturopathie un petit peu 2.0 mais en même temps elle n'est pas si 2.0 que ça parce que tous les anciens et toutes les approches ancestrales comme je le dis dans le livre c'est ce qu'elles font donc c'était important pour moi de faire ce pont entre la modernité, le passé et de créer une certaine cohérence et comme tu le disais et puis ça me touche que tu l'aies senti moi dans mon approche sur les réseaux sociaux ou dans mon approche de pratique en consultation ou autre j'ai toujours envie que la personne elle comprenne c'est-à-dire que de la prendre où elle est de la prendre par la main et de dire bon ben voilà moi je veux t'amener à un certain niveau je veux que tu comprennes quelque chose qui n'est pas nécessairement simple à comprendre bon ben on va reprendre toutes les bases les unes après les autres et que ce soit dans mes formations dans mes programmes dans mes même mes communications sur les réseaux ben je veux toujours faire ça prendre la personne où elle est et essayer de l'amener à un niveau supérieur pour lui faire comprendre ma vision après elle en fait ce qu'elle veut et ce bouquin ouais je crois qu'il est plein d'anecdotes plein d'expériences puis plein de plein de choses à tester je crois en tout cas t'as ouvert un champ des possibles et qui est qui est vraiment qui fait beaucoup de bien qui fait beaucoup beaucoup de bien parce que je pense que même si toi et moi on n'a pas vraiment de peine à parler justement de cette petite part de magie qui habite nos vies je sais que 99% des gens savent qui a un truc qui a un truc qui a un truc en plus ce petit truc qui nous fait garder justement espoir qui continue de nous faire rêver et qui nous fait rester sur cette fucking planète qui pour l'instant si on la regarde qu'avec des yeux d'humains dans le sens le plus basique du terme ne tourne pas vraiment très très rond en général j'ai une question pour tous les naturaux qui viennent aux choux et ben tu vas pas y couper évidemment c'est pas parce que il y a background scientifique et puis après que t'as basculé dans la naturo et que et que c'est quoi ta définition propre à toi de la naturo elle est intéressante comme question parce que déjà je me la suis jamais posée j'ai une réponse toute faite clé en main mais qui représenterait pas peut-être l'énergie qu'il y a derrière ce mot pour moi la naturopathie c'est assez simple c'est une philosophie mais au-delà de ça c'est une méthode de soin d'accomp c'est une manière de prendre soin de soi de manière complètement naturelle pour moi la naturopathie c'est l'homme l'homme de Néandertal qui utilisait les plantes médicinales pour moi la naturopathie c'est les grands singes qui prennent parce qu'on est pas très différent des grands singes qui utilisent des plantes pour se soigner ou des argiles pour moi c'est ça la naturopathie les fondements le fondamental de la naturopathie en fait c'est quelque chose de très archaïque de très transmis à la base puisque les animaux se transmettent ces usages au fur et à mesure des générations pour moi l'essence même de la naturopathie elle est là elle est de revenir c'est une manière de revenir à des choses fondamentales simples et que finalement on a pas oublié depuis si longtemps il y a juste à regarder nos grands-mères elles utilisaient des infusions pour se soigner je prends ma grand-mère elle est naturopathe mes grands-mères à qui j'ai dédié mon deuxième livre elles étaient naturopathes elles avaient pas besoin de faire des cours d'avoir un métier ou quoi que ce soit elles savaient utiliser les plantes elles savaient manger elles savaient prendre soin d'eux elles savaient prendre du temps pour elles tout ce que maintenant on essaye de réapprendre mais pour moi la naturopathie c'est ça c'est vraiment de revenir à la racine revenir à la source de toutes ces choses que l'être humain a toujours fait de manière spontanée et bon maintenant c'est juste un petit peu plus cadré mais pour moi c'est ça plus cadré parce que là quand même je suis émerveillé de voir que ces dix dernières années enfin on a il y a un vrai renversement d'épaule là c'est c'est juste magique regarde tous ces jeunes natureaux parce que bon on est à peu près à la moitié de notre vie mais on va dire ça non mais regarde check check dans ça là tu vois c'est il commence pas bon il a il a habité dans les quatre coins de la planète mais ça on en parlera une autre fois non c'est ce que je voulais dire c'est que on a l'impression que c'est que c'est ancestral mais en même temps j'ai l'impression que c'est tellement actuel et tellement notre futur est tellement indispensable et basique à avoir maintenant au 21ème siècle en fait pour moi c'est toujours cette histoire du pendule quand le pendule monte dans un extrême il finit énergétiquement par plus pouvoir tenir et il rebascule de l'autre côté et finalement on fait toujours ça et si tu regardes en tout cas pour moi en termes de médecine naturelle on est passé par un extrême on a tout oublié je prends mes parents ils sont revenus dans la dernière partie de leur vie dans des choses naturelles mais clairement j'ai pas été élevé dans les années 90 avec des trucs naturels qu'on soit clair moi c'est simple même le chien il avait le droit au McDo donc c'était magique ah putain mon chien je te dis le york qu'on avait en famille il kiffait le cheeseburger c'était ouf tu ne veux rien dire c'était pareil chez moi tu vois et je crois qu'en termes de polarité on revient en arrière après voilà il y a un équilibre à avoir mais pour moi c'est normal que justement ce soit aussi autant d'actualité aujourd'hui parce que justement on a été trop loin quelque part et du coup à un moment c'est en train de revenir alors oui on appelle ça naturopathie oui il y a des écoles oui il y a des approches des visions et puis toi et moi on est très bien placés pour savoir qu'il y a des extrêmes là aussi que tout n'est pas nécessairement juste ou ouais juste je vais garder juste ce terme là dans ce qui se passe aujourd'hui ou dans la vision de la naturopathie actuelle mais c'est aussi nécessaire d'avoir ce cadre c'est pour ça quand je parlais de cadre je parlais des écoles je parlais un nom un mot enfin voilà tu vois quelque chose qui comme je te dis nos grands-mères étaient des naturopathes mais elles ne le savaient pas bon ben maintenant on pourrait leur donner un diplôme un certificat non parlons pas de diplôme maintenant sinon on va on va tout cramer avant de rentrer dans le dur parce que je sais je sais très bien comment on se sent les gens mais vas-y dis nous mais rentre dans le vif c'est quoi la naturopathie quantique moi j'ai une dernière question un peu perso pour toi puis après on rentre dans le vif du sujet t'as pas eu t'as eu les jetons de t'en ramasser plein les dents mais j'ai l'habitude en fait c'est l'histoire de ma vie en fait donc ça va je suis plus à ça près non en fait j'avais conscience qu'en allant dans cette direction là je donnais encore le bâton pour me faire battre voilà j'en avais conscience et c'est comme je dois être un peu maso sur les bords mais je suis pas quelqu'un qui a la langue dans ma poche je fais pas de langue de bois si ça m'emmerde ça m'emmerde si je dois envoyer chier quelqu'un je vais l'envoyer chier et j'ai en fait pour résumer ça en une phrase je me suis perdu un jour et le jour où je me suis retrouvé je me suis dit que je ne m'abandonnerai jamais et que je ne me reperdrai pas et donc maintenant je ne fais pas de compromis pour les autres et ce livre là c'était c'était important pour moi qu'il naisse c'était important pour moi qu'il existe et j'en ai strictement rien à battre de ce que pensent les autres parce qu'en plus dans le livre j'ai le privilège d'avoir une préface d'Emmanuel Ranford une préface qui est voilà sans le cacher j'ai lu la préface j'ai pleuré elle est j'ai pas de mots vous la découvrirez pour les personnes qui lisent le livre la préface elle est lunaire j'avais envie de cette préface là enfin j'avais envie d'une préface j'aurais jamais pensé à une préface de ce calibre qu'on soit clair et je suis plein de gratitude et j'avais envie que ce livre existe pour pouvoir apporter une vision du monde et dans le livre je le dis je ne prétends pas que je sais tout je ne prétends pas connaître la vérité je présente juste des hypothèses par rapport à ce que dit la science aujourd'hui par rapport à ce qu'on peut percevoir du monde et puis après ça ne plaît ça ne plaît pas on prend ce qu'on a envie d'en prendre et franchement ce que pensent les zététiciens ce que pensent les religieux de la science ce que pensent les rigides de la cervelle je mens contrefous donc c'est un peu ça ma réponse je savais je ne pensais pas que chez les naturopathes ça ferait ça ferait réagir franchement je pensais que dans le milieu ça ferait plaisir bon je me suis rendu compte que non mais je m'en fous en fait au contraire ça fait bouger les choses puis tant mieux on rappelle juste qui est la personne qui a fait ta préface Emmanuel Ranford c'est un chercheur indépendant en physique quantique et un polytechnicien il est auteur de nombreux livres sur la thématique et que j'encourage à lire d'ailleurs parce que j'ai utilisé certains de ses livres en référence dans mon livre mais voilà c'est pas n'importe qui je suis plein de gratitude de pouvoir avoir eu sa préface je vais juste écoute on parle de cette préface je fais un dernier teasing après on rentre dans le vif promis donc il termine sa préface en disant la lecture de ce livre m'a beaucoup apporté il fera de même je suppose et je le souhaite pour de nombreux lecteurs en recherche de sens il m'a ouvert l'esprit sur des domaines de la pensée de la connaissance et des pratiques humaines auxquelles je suis rarement confronté ce texte est le fruit d'un bel effort pour penser hors des sensibles battus tout en cherchant une certaine rigueur elle-même alimentée par des connaissances scientifiques réunies et interprétées en un tout cohérent je retiens que Loïc Ternicien nous exhorte à entrer dans une sensation de profonde gratitude et je l'en remercie et je ne suis pas d'accord avec toi cette préface n'est pas lunaire elle est bien terrestre et elle est incroyable elle est incroyable oui vraiment incroyable bon on rentre dans le vif du sujet est-ce que juste comme ça tu pourrais nous poser les bases quand même comme tu l'as fait dans ton livre en fait sur la physique juste pour qu'on ne perde pas les gens à la 25ème minute en fait ce qu'il faut savoir pour pouvoir entrer dans la vision du monde de la naturopathie quantique c'est les bases de la physique quantique la physique quantique qu'est-ce que c'est on va même revenir avant ça la science actuelle est basée sur un paradigme un paradigme c'est un ensemble d'hypothèses donc ce ne sont que des hypothèses qui tiennent un peu comme un château de cartes et tout se construit par rapport à ces hypothèses et la science qu'on appelle matérialiste qui a une vision du monde comme quoi la matière domine tout le reste et bien elle est basée sur ce château de cartes or et bien il y a déjà plusieurs dizaines d'années on parle d'Einstein quand même et même dans ces années là il s'est avéré que ce socle là ne pouvait pas expliquer tout un tas de choses qui se passaient dans la réalité en physique et c'est de là qu'un nouveau paradigme s'est dessiné avec de nouvelles hypothèses qui parlent de la physique quantique qui à la base était la science de l'infiniment petit avec le temps on s'est rendu compte que la physique quantique s'applique à tout objet matériel qu'importe sa taille et la physique quantique c'est un ensemble de bizarreries un ensemble d'étrangeté c'est pour ça que la physique quantique elle fascine c'est pour ça qu'elle fait elle peut même faire peur parce que définitivement c'est pas ce qu'on nous a appris en fait la base du livre c'est ça c'est de savoir que et bien tout est à la fois ondes et particules tout est à la fois matière et fréquence qu'on peut être ici et là en fait qu'une particule peut être connectée à une autre particule qui se trouve à différents points dans l'espace ou dans le temps et qu'elle puisse être intriquée connectée l'une et l'autre elle nous dit que avec une certaine épaisseur et bien une particule peut se téléporter je rescotche juste mon petit câble qu'une particule peut se traverser un mur or moi si je j'essaie de traverser un mur je n'y arriverai pas et donc c'est ça pour moi la base du livre c'est juste de savoir déjà et bien qu'il y a une autre physique que celle qu'on a appris à l'école et qu'elle nous permet de voir le monde autrement ok donc ça c'est quand même une sacrée bonne base par contre je voudrais peut être quand même rajouter avant de passer à autre chose c'est que au niveau au niveau de la matière il semblerait que notre matière est en fait pleine de vide bah oui je vais clarifier donc l'histoire de l'onde et de la particule c'est à dire que si on zoom à l'intérieur de l'écran là ou de sa propre main bah il y a un moment on va avoir des atomes atomes qui ne ressemblent en fait qui sur le papier ne correspond pas du tout au dessin que l'on voit habituellement avec le petit noyau au milieu et avec les espèces de petits cercles autour non en fait c'est un noyau au milieu et c'est du flou autour parce qu'on sait pas du tout où sont les électrons ils sont partout en même temps et si on zoom encore bah on a d'autres particules puis on zoom puis on a d'autres particules etc et à un moment bah en gros on a du vide avec quelques petites particules qui flottent et encore on sait pas où elles sont parce que c'est flou donc on se retrouve que en fait la matière c'est plus ou moins une illusion ça dépend de plein de paramètres pour pouvoir la voir et vivre dans ce milieu matériel mais qu'en gros en dessous de ça et bien c'est du vide et ce vide serait plein d'informations et ça par exemple les égyptiens on parlait déjà les alchimistes on parlait déjà si je prends les égyptiens ça correspond au noun cette fameuse océan primordial dans lesquelles j'y avant la création tout ce qui a été et tout ce qui sera et en fait finalement dans ces civilisations anciennes et bien ils savaient déjà qu'il y avait une antériorité lumineuse ou informationnelle de tout ce qui est voilà je pense que là on a ouvert là c'est bon non mais écoute de toute façon c'est sûr que quand on rentre dans ce domaine là on garde pas forcément toutes nos neurones tu vois elles se mélangent elles se réorganisent et puis on en perd une ou deux qui devait être certainement inutile au passage c'est ça pour pouvoir un peu faire de la place avoir un petit peu plus de vide rempli de plein et pouvoir aller un petit peu plus loin ouais mais dans ton livre vraiment tu le résumes parfois tu le résumes à 360 degrés on parle du chat de Schrödinger et d'autres expériences qui sont extrêmement connues pour ensuite amener au quantique et c'est juste un plaisir vraiment je vous le recommande en fait l'idée c'était vraiment de ne pas plonger dans le bain de la physique quantique sans rien savoir d'abord on parle de la physique c'est quoi la physique c'est quoi l'évolution de la physique déjà c'est quoi la définition de la physique et ensuite on voit les limites et là on plonge dans les premières expériences de physique quantique pour les comprendre c'est pour ça qu'il y a quelques visuels parce qu'il y a des expériences clairement sans images on peut pas on peut pas voir à quoi ça correspond même si c'est juste décrit avec du texte je pense aux expériences de la double fente qui bon bah là c'est bien de pouvoir les voir et ensuite une fois qu'on a ces bases là bah là on peut commencer à s'amuser en se disant bon bah nous on est fait d'atomes donc la biologie quantique bah elle peut exister etc etc ensuite on on ouvre le champ des possibles voilà ça c'est les expériences de la double fente entre autres entre autres donc on fait un saut dans le quantique tu prends tout ça et tu l'appliques à la naturo ouais ouais parce qu'en fait moi ça me à chaque fois qu'on m'a parlé de physique quantique alors déjà je comprenais que dalle à ça quand j'étais à la fac vraiment mais avec le temps j'ai eu beaucoup de gratitude en écrivant ce livre d'avoir fait ça au moins une fois avant pour le comprendre maintenant et en fait je suis parti du postulat qu'on est fait d'atomes donc la physique quantique et même si c'est de l'infiniment petit bah on est fait d'infiniment petit donc il n'y a pas de raison que la biologie ne soit pas régie par les lois de la physique quantique la physique quantique existe la chimie quantique existe en effet en long en large en travers à la fac donc la biologie pourquoi est-ce qu'elle pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de physique et de chimie quand on parle de enfin quantique quand on parle de biologie et là j'ai commencé à lire ce qui se faisait et je me suis rendu compte que bah en fait dans notre propre mode de fonctionnement il y a plein de choses qu'on n'explique pas l'odorat on nous dit c'est une odeur c'est la clé et à l'intérieur on a la serrure et ça se connecte bah non en fait parce qu'il y a des choses qui pour nous sentent la même chose mais qui en fait ne sont pas du tout la même chose on se rend compte aussi que les oiseaux migrateurs on ne comprend pas trop comment est-ce qu'ils arrivent à retrouver leur chemin bah il y a des hypothèses en physique quantique la plus grosse quand même c'est comment est-ce qu'un tétard peut devenir une grenouille en l'espace de quelques jours physiologiquement parlant on peut essayer de l'expliquer comme on veut par contre avec l'effet tunnel en physique quantique bah là il y a une théorie une explication qui semble plus cohérente et donc je me suis rendu compte que bah voilà la biologie est quantique il y a des expériences comme l'expérience de la double fente qui ont été faites avec des morceaux des antibiotiques donc c'est des macromolécules à l'intérieur de nous bah il se passe quoi des échanges ioniques il se passe des des échanges physico-chimiques entre enfin il y a des réactions chimiques à l'intérieur de notre corps donc il y a des la quantique elle est partout donc on est de la biologie quantique donc à partir de ce moment là bah pour moi il faut revoir la notion de vivant et revoir la notion de conscience et revoir la notion de d'usage de plantes médicinales et d'outils traditionnels parce qu'on peut plus revoir on peut plus voir les choses de la même manière